Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo spéciale salade typique vous êtes vraiment nombreux à me demander des recettes typiques mais vraiment de plus en plus et aujourd'hui je m'exécute avec des recettes de salade donc il y en a certaines que vous avez déjà vu rapidement dans des journées dans mon assiette et il y en a d'autres que vous n'avez jamais vu j'essayais de faire un mélange de tout ça et bien sûr vous apportez toujours des nouveautés j'espère qu'elles vont vous plaire et je vous laisse avec la vidéo la première salade c'est la salade méchouille, donc c'est la salade grillée pour ça on va avoir besoin de 3 à 4 piments donc ça dépend vraiment du côté piquant que vous souhaitez donner à votre salade 2 gros poivrons, 3 tomates, aubergine, oignons, ail des oeufs durs pour la décoration vous pouvez rajouter aussi du thon, du capre, des olives ce que vous souhaitez en décoration c'est vraiment au choix donc ça c'est une salade vraiment variée qu'on fait très très souvent en Tunisie moi c'est vrai que je la fais pas souvent mais c'est une salade qui reste assez équilibrée qui se mange je vous expliquerai à la fin avec du pain mais vous pouvez vraiment adapter à votre manière donc on va couper nos légumes donc les poivrons qui sont gros on va les couper en deux l'aubergine on va le farcir avec l'ail, le mettre à l'intérieur pour pas que l'ail brûle dans le four les tomates donc je vous ai pas expliqué à la base cette salade là est faite sur un barbecue et on les grille un à un donc ça prend vraiment beaucoup trop de temps donc moi j'ai décidé de faire ça très très simple comme d'habitude donc j'ai mis tout dans un plat et tout au four est vraiment très très rapide et ça prend pas de temps donc après à la sortie du four ils sont tous bien grillés bien chaud pour les éplucher il y a deux manières soit vous allez les laisser reposer un petit peu refroidir et les éplucher après ou sinon encore plus simple vous mettez le tout bien chaud dans un sac de congélation vous le fermez quelques minutes le temps qu'ils refroidissent tout doucement et après vous n'avez plus qu'à retirer la peau c'est vraiment très très simple et très très rapide une fois qu'on a un légume bien propre et bien épluché comme vous voyez l'ail n'a pas cramé parce qu'il était à l'intérieur de l'aubergine vous pouvez enlever aussi les pépins de votre piment et de votre poivron si vous souhaitez ou le garder c'est vraiment au choix là vous allez avoir deux manières de couper votre salade donc il y en a qui la coupent à la main et au couteau donc du coup des morceaux plus ou moins gros et il y en a qui la mettent au mixeur donc moi personnellement je la préfère la plus fine possible donc je la mets au mixeur pour faire une sorte de purée finalement de légumes grillés très très bonne après vous n'avez plus qu'à la servir sur une assiette ou la laisser au frigo aussi parce qu'elle tient plusieurs jours au frigo sans aucun problème vous pouvez même la congeler oui vous pouvez congeler la salade mais je n'y en a aucun problème dans une assiette je mets un petit peu de ma salade je la décore avec ce que j'ai ce jour là donc un oeuf dur un petit peu de lip vous pouvez comme je vous disais rajouter du thon on rajoute très très souvent en tunisie du thon par dessus vous rajoutez du capre, de l'anchois vous pouvez vraiment la décorer de la manière qui vous plaît qui vous donne envie c'est vraiment au choix donc habituellement cette salade là est mangée avec du pain donc de la baguette traditionnelle mais moi pour que ce soit le plus sain possible j'ai fait mes pains à la semoule que je vous avais déjà montré avec et une autre version avec juste la farine céréale qui est aussi très très bonne et qui accompagne très très bien votre salade pour qu'elle soit la plus saine possible vous pouvez la manger avec une cuillère ou sinon avec du pain complet pain céréale pain à la semoule vraiment des choses plus complètes et plus saine on va passer à notre deuxième salade donc c'est une salade que vous avez déjà vue dans une journée dans mon assiette pourquoi je vous la remets ici ? tout simplement pour faire un récapitulatif des salades que je fais habituellement et pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo donc je vous la présente vraiment brièvement dans cette vidéo là si vous voulez avoir plus de détails et les quantités exactes je vous les mettrai bien sûr en barre d'infos et dans une journée dans mon assiette le ramadan spécial week-end donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue donc cette salade est très très simple vous mettez tous les ingrédients pommes de terre, carottes, petits pois, cuits vous pouvez même mettre du maïs si vous souhaitez vous assaisonnez sel, poivre, un petit peu d'huile d'olive et votre salade est déjà prête vous pouvez rajouter du persil ou pas vraiment au choix vous pouvez mettre le thon ou pas c'est vraiment au choix vous pouvez mettre aussi de l'anchois c'est très très bon à l'intérieur et votre salade est déjà prête très très facile vous pouvez la garder au frigo plusieurs jours sans aucun problème vous pouvez même, petite astuce tiens, faire cette farce là pour des briques aussi il n'y a aucun problème vous rajoutez juste un petit peu d'oeuf vous mélangez tout ça et ça vous fait une farce de briques on va passer à la troisième salade c'est une salade de blanket donc c'est une salade de pain à base de pain et la salade grillée qu'on avait déjà fait ensemble donc à la base c'est une salade pour recycler les pains qui vous restent c'est pour ça que ça s'appelle blanket et on va prendre tout simplement des tranches de baguette vous pouvez faire du pain céréale ce que vous souhaitez avec un petit peu de notre salade grillée de l'arisa donc un tout petit peu d'eau et un tout petit peu d'huile d'olive vraiment pour calmer le goût assez pimenté de l'arisa si vous n'aimez pas pour la décoration c'est vraiment au choix moi je mets un petit peu d'oeufs durs en petits carrés un petit peu de thon des olives coupées en fines tronches et vous pouvez rajouter du capre de l'anchois ce que vous souhaitez c'est une salade vraiment rafraîchissante même s'il y a du pain à l'intérieur et vraiment très très belle c'est très très simple vous allez venir mouiller vos petits pains avec cette sauce d'arisa et après on va rajouter par-dessus notre salade méchouillère donc c'est notre salade grillée c'est une autre manière de manger aussi la salade méchouillère comme ça au moins vous avez une quantité de pain bien précise vous la précisez en avance donc vous coupez la quantité dont vous aurez besoin donc par-dessus je rajoute un petit peu de thon un petit peu d'oeufs durs en petits carrés un petit peu d'olive et vraiment après c'est au choix il y en a qui rajoutent même du fromage par-dessus mais moi je vous présente vraiment la version que je fais moi et la version la plus saine possible moi je coupe mes tranches de pain le plus fin possible sans qu'elles se cassent bien sûr et je rajoute ma salade qui est aussi très très saine très très bonne et un petit peu de décoration par-dessus et le tour est déjà joué on va passer à la dernière salade donc c'est une salade que vous avez déjà vue sur ma chaîne donc c'est homocoria c'est une salade à base de carottes cuites en épices vous allez avoir besoin de sel, poivre du tabelle, du cumin donc le tabelle je vous en avais déjà parlé donc c'est une épice typique à base de coriandre et de laurier du cumin de l'ail bien sûr en poudre ou en gousse comme vous préférez du piment bien sûr de l'arissa un petit peu de capre pour la décoration des oeufs durs pareil pour la décoration et un petit filet d'huile d'olive cette salade est vraiment plus simple que tout ce que vous avez déjà vue donc vous allez tout simplement faire cuire vos petites carottes en petits dés, en entières ce que vous souhaitez et vous allez mettre tout ça dans le blender avec tous les assaisonnements épices et ail écrasés elle est vraiment très très simple vous pouvez la préparer en avance la garder plusieurs jours au frigo vous pouvez même la congeler en petite quantité il n'y a aucun problème vous pouvez bien sûr aussi adapter les épices selon vos goûts donc moi je rajoute beaucoup de piment fort ou de l'arissa vous pouvez ne pas en rajouter si vous n'aimez pas des choses trop trop piquantes vous pouvez aussi adapter cette salade là dans la salade qu'on avait vue juste avant remplacer la salade de mes chouillets avec cette salade là aussi c'est très très bon c'est une salade finalement qui pas si grasse que ça et vous voyez il n'y a vraiment qu'un petit filet d'huile d'olive dans toute la salade donc c'est vraiment pas gras du tout et elle est vraiment très très bonne je fais tourner mon mixeur 2-3 minutes histoire d'avoir une purée la plus lisse possible et là il va y avoir deux sortes de personnes il y en a qui vont la couper tout simplement à l'aide d'un coteau ou l'écraser avec une petite fourchette ou la mettre au mixeur et moi comme d'habitude je préfère les textures les plus lisses possible et au niveau de la mâche ou des choses comme ça je rajoute en garniture par dessus vraiment ce que je souhaite les capres des oeufs durs vraiment ce que j'ai ce jour là du temps aussi si je souhaite vraiment elle est adaptable à l'infini il n'y a aucun problème donc voilà c'était mes 4 recettes les 4 salades typiques que je fais le plus souvent chez moi j'avoue que celle que je fais la plus souvent c'est la dernière la salade de carottes la purée de carottes parce qu'elle est vraiment très très simple et elle accompagne très très bien plein plein de plats mais la salade aussi mouchouille est aussi simple aussi et aussi bonne pour votre santé ça vous permet bien sûr de manger 5 légumes par jour sans aucun problème n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos de ce genre je pars en Tunisie cet été donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des recettes d'épiques si vous voulez que je vous emmène là-bas des vlogs, des petites vidéos là-bas il n'y a aucun problème si vous voulez que je vous emmène en vacances avec moi n'hésitez pas à me dire du coup si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à la partager bien sûr si vous voulez donner plus d'idées à tout le monde de recettes saines et très très bonne n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo si vous ne les avez pas encore vues et moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt